... Vous distillez le sourire, la bonne humeur, surtout l'énergie nécessaire pour démarrer la journée. C'est notre mission quotidienne et surtout vous fournir l'information nécessaire pour affronter la journée parce que c'est très important de s'informer. C'est notre mission également. Et puis bien sûr, nous vous amenons à la découverte du Burkina Faso à travers cette émission. Alors, madame, messieurs, bonjour et bienvenue à ce nouveau numéro de Bonjour le Faso. C'est vendredi, alors souhaitons bon vendredi à tous les musulmans qui nous suivent. Nous sommes installés cette semaine à Zignaré. À Zignaré, nous vous faisons découvrir le sanctuaire animalier de Zignaré ou encore parc animalier de Zignaré dans la rubrique à la découverte 2. Et aujourd'hui, vous allez écouter la responsable qui s'occupe aujourd'hui de ce parc animalier. Pour la revue de presse de ce vendredi, nous serons avec le directeur de l'information du Savant Média, Elah, Jean-Smaïl Arabeau, que nous retrouverons tout à l'heure pour la revue. Alors, dans la rubrique invité du jour, nous parlerons de la marche annoncée du 22 janvier, annoncée au Burkina Faso, mais un peu partout aussi, dans des pays africains, au Mali, au Sénégal, au Niger et puis bien sûr au Burkina. Au Burkina, nous parlerons de cette marche avec le porte-parole du mouvement Sauvons le Burkina. Valentin Iambkoutgou est notre invité de ce jour. Tout à l'heure, nous en parlerons. Et dans la chronique sécurité routière, aujourd'hui, le moniteur Ezekiel Ouidrago nous parle des dangers routiers. Nous reviendrons donc sur les dangers routiers pour vous permettre de mieux circuler et honorer Onadja. Et bien sûr, là, tous les vendredis, il faut vous donner les événements qui vont marquer ce week-end. Dans ce stade, confortablement, voici pour le menu de ce jour. Et nous partons tout de suite et maintenant, direction Ziyaré. À Ziyaré, nous vous faisons découvrir le sanctuaire animalier de Ziyaré dans la rubrique à la découverte 2. Il faut tout simplement aller à 30 kilomètres à l'est, donc, de Ouagadougou pour découvrir, encore visiter ce sanctuaire animalier de Ziyaré. Il était appelé autrefois, en tout cas, parc animalier de Ziyaré, qui a été créé notamment en 1994 par l'ex-président Blaise Combaoré, qui s'occupait d'ailleurs de sa gestion avec, bien sûr, la famille présidentielle. Ce parc constituait notamment, donc, à son ouverture, un réel motif de fierté pour le Burkina Faso et la ville de Ziyaré, chef-lieu de la région du plateau central. Il faut noter que dans ce parc, on y trouve des zèbres, des gazelles, des lions, des phoques chers, des oiseaux, des autruches, des éléphants, des buffles et, bien sûr, les fameux hippopotames. On peut les observer, hein, ils ne sont pas dangereux du tout, ces animaux. Et puis, bien sûr, vous pouvez vous asseoir sur la tortue pour faire des photos et avoir, donc, des souvenirs. Ce parc animalier qui a connu des difficultés, entre-temps, donc, avec le départ précipité, quand même, de l'ex-président Blaise Combaoré, en 2014. Mais fort heureusement, aujourd'hui, ce parc est géré par l'Association pour la protection de la faune et de la flore, qui s'occupe de ce parc et qui vous invite d'ailleurs à la visite. Aujourd'hui, nous vous proposons d'écouter la responsable de cette association, Shana Zuseini. Donc, on vous invite à l'écouter et on revient pour la suite. Je m'appelle Shana Zuseini, je suis présidente et cofondatrice de l'Association pour la protection de la faune et de la flore au Burkina Faso. Et c'est notre structure qui s'occupe du parc de Zignaré, du sanctuaire animalier de Zignaré, depuis deux ans. Je pense qu'après plusieurs années compliquées, le sanctuaire est en train de revivre à nouveau, grâce, justement, à la population et aux visiteurs qui viennent nous voir et qui nous soutiennent. Je pense que c'est un nouveau souffle, un nouveau départ pour le sanctuaire, pour Zignaré et pour toute la faune et la flore burkinabée. Alors, il y a différentes espèces, toutes des espèces emblématiques du Burkina Faso. Il y a des lionnes, une hyène, des autruches à courrouge et énormément d'espèces qui sont en voie d'extinction, qu'on ne trouve plus à l'état naturel aujourd'hui. Comme les lionnes, comme la hyène rayée, comme l'autruches à courrouge, comme les singes. On a des élans du Cap, on a des waterbuck, des hippos. Voilà, c'est à peu près ça. Des tortues de terre. Et puis, pas mal d'espèces aussi qui sont en totale liberté dans le parc. C'est-à-dire que, dépendamment des saisons, on peut avoir jusqu'à 40 espèces d'oiseaux dans le parc, différentes. On a des lièvres sauvages, des pintades, des serpents, beaucoup d'insectes. Quand on s'occupe d'animaux, de cette envergure et quand on mène ce genre de combat, on n'est jamais vraiment sûr de ce que sera demain. J'espère vraiment que cette période est passée. Déjà pour les animaux, ensuite pour notre pays. Parce que c'est hyper important, c'est une chance et c'est hyper important d'avoir ça au sein de son espace et de son pays. Donc j'espère vraiment que cette période est passée. Ça fait deux années consécutives qu'on organise des éditions de reboisement, des journées auxquelles on convie la population à venir apprendre à planter un arbre. J'estime qu'avoir le droit d'être là et de faire ce que je fais, c'est déjà un grand accompagnement. Évidemment que je suis soutenue par eux, ils sont au courant de ce que nous faisons ici. C'est quand même un terrain privé. J'ai une autorisation de gestion et de manager cet endroit et les animaux, mais nous restons sur la propriété de quelqu'un. Donc je suis effectivement accompagnée. Par la famille Compaoré, oui. En tout cas, oui. Et par les autorités également. En fait, il y a quelque chose qu'il faut comprendre. C'est que nous, on est venus sur ce parc, dans cet endroit. Les animaux n'ont pas choisi d'être là où est-ce qu'ils étaient. Ça aurait pu être n'importe où ailleurs. C'est tombé ici. On est complètement apolitiques. On est complètement... Voilà, on a de la chance. On a de la chance d'être accompagnés, mais voilà. Quand vous êtes venus premièrement et que vous avez vu ces animaux dans une situation pitoyable... L'entretien des animaux se fait uniquement sur fond propre et sur don. On a commencé sur fond propre. Et au fur et à mesure, on a été accompagnés par une grande communauté de personnes de tout horizon. Autant au Burkina qu'à l'international. Et jusqu'à maintenant, c'est comme ça qu'on fonctionne. Il y a des âmes charitables, des âmes qui sont... Des personnes qui considèrent que c'est important de se battre pour l'environnement. Et qui décident de nous soutenir. Et je pense qu'on a une belle étoile parce que... Plus les jours passent et plus on découvre des gens. Et plus on rencontre des gens. Donc c'est vraiment comme ça. Maintenant, des animaux sauvages comme ça, c'est très compliqué de s'en occuper. Déjà d'un point de vue financier pour la nourriture, c'est des sommes qui sont assez importantes. Et puis en termes de soins. C'est-à-dire que si nous aujourd'hui, on a un animal qui a un problème de santé, c'est la nature qui fera les choses. Parce qu'on n'a pas forcément les compétences pour venir leur apporter des soins. Donc c'est vraiment tout ça. C'est de la recherche constante. Les lionnes, on va parler des carnivores parce que c'est vraiment les animaux qui nous prennent le plus d'énergie et de finances. Une lionne doit manger au moins 40 à 45 kilos de viande par semaine. On les nourrit 3 à 4 fois par semaine à raison de 7-8 kilos. On tourne autour de 1,5 million par mois pour nourrir les carnivores. Voilà, c'est à peu près ça la réalité. Ça vous laisse imaginer à quel point c'est difficile. Voilà, et à quel point c'est vraiment une recherche et un combat quotidien. Parce que si demain on n'est pas aidé, ça nous est arrivé. Ça n'est plus maintenant que la population nous accompagne. Mais ça nous est arrivé dans le passé, surtout quand on était fermé, d'avoir des semaines où est-ce qu'on s'est regardé, on s'est dit comment on fait ? La semaine prochaine, comment est-ce qu'elle mange ? C'est très bien de les sauver, d'avoir réussi à les sauver, mais c'est encore plus difficile de les maintenir dans un bon état. J'ai eu très mal au cœur. D'ailleurs, si vous regardez les premières vidéos du parc, vous m'entendez pleurer en arrière. J'ai été choquée et scandalisée. Et j'ai dit ça à quelqu'un la dernière fois. J'ai vraiment senti que j'ai failli dans mon rôle de citoyen burkinabé en laissant mourir ces animaux dans un silence absolu. Parce qu'il y a quelque chose que je suis convaincue, comme je disais, ils n'ont pas choisi d'être là. Donc, c'est quand même des animaux emblématiques, qui sont une force. Je le redis encore une fois, il y a des gens qui prennent l'avion et qui payent des milliers et des millions pour aller à l'étranger voir ces animaux. Ce n'est pas normal que chez nous, on ne s'en occupe pas. Donc, j'ai été très attristée, très scandalisée. La première fois que nous sommes venus ici, nous ne savions pas que nous allions revenir. Ce n'était pas du tout prévu. Moi, je suis venue là, j'étais toute petite. J'ai vu des articles dans la presse sur l'état des Lyonnes. J'ai proposé à mon mari qu'on vienne. Quand on a vu l'état des Lyonnes, on s'est dit, bon, qu'est-ce qu'on peut faire ? On a commencé à venir avec un peu, vous savez, les steaks hachés, là. On venait au grillage comme ça et puis après, ça a pris une ampleur. Mais, oui. Et puis, vous savez, le soutien, le soutien, il est financier parce que c'est très important. Mais il n'y a pas que le soutien financier. Ça a été très compliqué. Jusqu'à aujourd'hui, les finances sont très dures pour moi parce que je ne vois pas sur le mois, je vois vraiment à la semaine. Mais tout le soutien qu'il y a autour, l'intérêt des gens, les gens qui commencent à s'approcher de nous, qui commencent à s'intéresser aux animaux, qui commencent à s'intéresser à l'association, pour moi, ça vaut aussi beaucoup, beaucoup, beaucoup pour répondre à la question par rapport à la famille. Moi, je suis une grande sensible des animaux depuis que je suis petite. Et oui, parce que je ne sais pas, je crois que c'est ma voix, c'est ma vocation. Je crois vraiment que c'est ça. Je crois que quand on est arrivé ici, à force de côtoyer ces animaux et de voir toute cette souffrance et de voir aussi de la souffrance, tout ce qui peut ressortir, ça te fait que tu n'as pas envie de partir. À l'instant où vous suiviez, Shanaz Yosseini, il faut rappeler qu'elle est la présidente de l'association pour la protection de la faune et de la flore. C'est cette association qui s'occupe aujourd'hui de la gestion du parc animalier de Ziyanri, rebaptisé aujourd'hui Sanctuaire Animalier de Ziyanri. Nous disons merci à Fatih Sankara qui nous a ramené ces images. Dans ce témoignage, vous avez pu écouter un peu la gestion actuelle et surtout les difficultés que cette association rencontre. Et puis bien sûr, les soutiens aussi dont elle fait cas. Alors n'hésitez pas, allez-y si vous pouvez accompagner cette association à faire vivre toujours ces animaux. Parce que c'est un patrimoine que nous devrons tout simplement protéger et conserver au Burkina Faso. Et puis bien sûr, parce que beaucoup viennent pour voir à l'œil nu de moins certains animaux qu'ils voient à la télé. Merci bien de votre fidélité à cette rubrique à la découverte 2. Nous allons marquer une petite pause. C'est le temps d'installer LH pour la revue de presse. L'actualité au Burkina Faso est marquée par cette marche prévue pour le 22 janvier. Il y a ceux qui sont pour, il y en a aussi qui sont contre. Et puis bien sûr, cette sortie du PDPPS qui demande la démission de président Rochma Christian Cabouré. Nous en parlons dans la partie commentaire de cette revue, mais avant, virgule, revue de presse présentée aujourd'hui par le directeur de l'information de Savane Média et l'adjancement et la revo que nous retrouvons à présent. Bonjour et bienvenue. Merci Amzeta, bonjour. Bonjour à toutes et à tous. Alors nous sommes à vous pour la revue. Merci. Nous commençons avec le journal Le Quotidien qui a à sa une Conseil national d'orientation et de suivi de la réconciliation. La liste est complète des membres. L'UNDD à propos des sanctions de la CEDEAO et de l'UMOA contre le Malin. Sur quelle base ces foutues sanctions ont-elles été prises par les chefs d'État ? Question de Maiterman Yamego, président de l'UNDD. Agence nationale d'appui au développement des collectivités territoriales, ADC-T, le DG, Bruno Dipama, décline les perspectives 2022. Dans la rubrique digne d'intérêt, on peut lire Ouaga, un élève de l'établissement Gabriel de Tabouren tire mortellement sur son ami. Ouagia, les étudiants boycottent les restaurants universitaires. Marche du 22 janvier 2022, la mairie interdit la manifestation des initiateurs interpellés. Sénau, la préfecture et la mairie de Saint-Pelga incendiés par des hommes armés. Sécurisation du territoire, plus d'une vingtaine de terroristes neutralisés par les FDS. L'observateur Palga a pris en manifestation du 22. Roland Bayala et Félicien Kissou interpellés. C'est allié dans une lettre pour l'ail. Et puis, coopération Mali-France, où s'arrête la propagande, où commencent les désaccords, point d'interrogation. Réconciliation nationale, ROC installe les membres du conseil d'orientation. Qu'en 2021, les étalons doivent s'appliquer. Hermann Yabré, chef de la délégation Burkinabé. Les FNEC sortent la queue entre les jambes. La Guinée, Sanabikeïta, poulet huitième et de finale. Et puis, dans une lettre pour l'ail, l'espoir René Anamsigia a reçu ce poulet qui a vendu la mèche de la police. Et puis, docteur Diallo, du CISC, récompensé à Genève. Aujourd'hui, au FASO, à présent, Réconciliation nationale, le conseil national d'orientation et de suivi installé. Police nationale, 23 agents, rompent avec le Célibat. Appui aux collectivités territoriales 2022-2026, la DCT dispose d'une enveloppe de 100 milliards de francs CFA. Et puis, dans la rubrique News du VSD, d'aujourd'hui au FASO, le poste douanier de faux incendier. Que nous réserve cette nouvelle journée de manifestation ? Le PDPPS demande la démission du président Roque Cabouré. Qu'en 2021, le sol se dérobe sous les pieds des Black Stars. La voûte céleste s'effondre sur les fenecs d'Algérie. Nous terminons avec le journal Le Pays. Crise de sécurité au Burkina. Le PDPPS exige le départ de Roque Cabouré. Abdoulaye Yogo, président du Merci, à propos de la marche annoncée du 22 janvier. Il y a des gens qui sont dans une poursuite de déstabilisation. Fermeture, des centres de santé privés non conformes, une œuvre de salubrité publique qui n'avait que trop duré. Conseil national d'orientation et de suivi, les membres installés, Cannes Cameroun 2021 et un séisme emportant les fenecs d'Algérie, tenant du titre. Dernier titre, Popouri, commune de Ouaga, la manif de samedi interdite, les organisateurs convoqués par la police nationale. Merci Elage. Retour sur quelques sujets. Naturellement, nous parlons de ce sujet qui marque l'actualité et les journaux en parlent aujourd'hui. Le point de l'avant-marche du 22 janvier. Oui. Vous savez, en fait, demain, 22 janvier, il y a plus d'une marche. En fait, pour ce qui est prévu et que nous savons, il y a la marche annoncée depuis quelques semaines du mouvement Sauvons le Burkina Faso, qui est une nouvelle coalition d'organisation de la société civile. Et qui, manifestement, n'a pas elle-même encore son récipice de reconnaissance. Mais elle est libre de fonctionner à partir du moment où les associations qui sont membres de la coalition sont légalement reconnues. C'est comme ça que ça fonctionne d'habitude. Et puis, à côté de cette marche annoncée depuis plusieurs semaines du mouvement Sauvons le Burkina Faso pour réclamer la démission de Rochma Christian Kabouré, il y a la marche annoncée depuis quelques jours par la COPABF, la coalition des patriotes africains du Burkina Faso, qui entend marcher ce samedi-là pour soutenir le peuple malien et le gouvernement malien et dénoncer les sanctions prises par la CEDEAO contre le Mali depuis bientôt deux semaines maintenant. Donc, c'était au moins deux marches. Et puis, parallèlement, nous avons entendu parler d'autres marches aussi pour soutenir les forces de défense et de sécurité, les VDP, etc., dont nous ne connaissons pas toujours les leaders. Donc, pour au moins ces deux marches-là, il y a l'une des marches pour laquelle une demande d'autorisation a été déposée. En fait, les organisateurs ont dit qu'ils voulaient informer l'autorité parce que c'est ce que la loi leur demande. Ils n'ont pas besoin d'être autorisés, ils ont besoin d'informer l'autorité. Mais toujours est-il que le mouvement Sauvons le Burkina Faso a buté sur un refus du maire de Ouagadougou, Armand Beowende, qui a évoqué au moins deux raisons. Il y en a plus, mais deux raisons essentielles. La première, c'est que la demande-là n'a pas été accompagnée d'au moins un récipicé de reconnaissance d'une association, membres de la coalition du mouvement Sauvons le Burkina Faso. Voilà, ça, c'est la première raison. Et puis, la deuxième raison, ça, c'est le marteau, la raison nationale, la crise sécuritaire, l'ambiance délétère d'un point de vue de la sécurité, sont telles que le maire ne peut pas autoriser des marches à cette période-là, de l'année, en tout cas pas dans ce contexte. Et c'est ainsi que le refus a été acté hier par la mairie de Ouagadougou et signifié aux organisateurs, que nous avons eu d'ailleurs hier dans la matinée et qui nous disait que s'il y avait un éventuel refus, ça allait être attaqué devant les tribunaux dans la procédure de référé. Et donc, on aurait pu avoir déjà même un jugement hier dans la soirée ou aujourd'hui. C'est possible. Mais on verra bien ce qui va se passer dans la journée. Mais les leaders du mouvement, souvent le Burkina Faso, n'entendaient pas croiser les bras parce qu'on a refusé la marche en question. Ça, c'est un fait. Le deuxième fait, c'est que la coalition des patriotes africains Burkina Faso, COPA-BF, qui organisait aussi parallèlement, préparait parallèlement sa marche, a vu au moins deux de ses leaders interpellés au service régional de la police nationale de Ouagadougou. Ça veut dire Roland Bayala et puis Félicien Kissou, pour l'entendre dire qu'ils avaient commis des infractions. On ne sait pas exactement, jusqu'à présent, c'était quoi exactement. Voilà, on ne sait pas. Ce que nous avons eu comme information hier soir, c'est qu'il y a au moins quelques leaders politiques qui ont pu rencontrer Roland Bayala au commissariat de Ouemtenga pour l'encourager et puis pour lui dire qu'il n'avait rien à craindre aussi, parce qu'on ne voyait pas quelle infraction manifeste il avait commise. Bon, et puis les membres aussi de la coalition de la COPA-BF étaient mobilisés hier pour prendre d'éventuelles dispositions au cas où on ne les libérerait pas jusqu'à aujourd'hui midi. Ils nous disaient même qu'ils entendaient marcher. Si jusqu'à midi, Roland Bayala et Félicien Kissou n'étaient pas libérés, parce qu'ils n'ont pas encore organisé la marche, ils ont annoncé une marche, mais ils n'ont rien fait de mal. Et donc si on les interpelle comme ça, ça ressemble un peu à de l'intimidation. Voici où on en est avec les deux marches, l'une pour réclamer la démission de Rocavouré et puis l'autre pour soutenir le peuple malien. Pour les autres marches parallèles, on essaiera de voir un peu ce qu'il y a de nouveau. Et c'est exactement ce que les journaux disaient, c'est le point des préparatifs avec les interpellations. Et puis beaucoup de points aussi sur les OSC qui sont opposés à la marche. Bien sûr. Il y en a. Il y a quand même aussi de nombreux OSC opposés à la marche. On peut citer par exemple qui ? Il y a le mouvement Merci, il y a plusieurs organisations de commerçants qui sont en coalition et puis d'autres acteurs. Vous voyez Adama Tiendre-Bérodit-Colonel par exemple, qui était de la marche du 27 novembre, que nous avons pu interroger hier, a dit qu'il n'est pas mêlé à la marche de demain. Et nous avons cherché à savoir parce qu'en novembre, ils avaient finalement été pris ensemble. Bon, Adama Tiendre-Bérodit-Colonel quelques jours avant. Et ensuite, Abul Karim Bayan, Dilota, Mamadou Drabo, Marcel Tankouano, Hervé Ouattara. Mais cette fois-ci, c'est le mouvement de Mamadou Drabo qui a appelé à cette marche-là. Et manifestement, les autres, qui étaient ses voisins à la MACO, n'ont pas donné de voix. Nous avons cherché à comprendre. Ils ont dit qu'en fait, c'est le mouvement Sauvons le Burkina Faso qui a décidé de la date et de l'organisation. Comme eux n'ont pas été associés, ils ont préféré ne pas dire quelque chose. Donc, ils ne sont pas directement mêlés à cette marche-là. Donc, eux aussi, ils ne sont pas contre la marche, mais ils ne sont pas associés. Il y a tous ces mouvements-là. Et puis, comme d'habitude, il y a la majorité présidentielle qui probablement n'est pas intéressée par la marche, mais elle n'a pas donné de voix officielle. Hier, dans la journée, avant-hier, dans la journée, plusieurs OSC ont animé des conférences de presse pour dire qu'il n'y avait pas d'intérêt particulier à s'associer à cette marche-là. Il y a tennis et marche. La préoccupation des commerçants qui sont dans différentes coalitions, c'est que souvent, ces marches-là débouchent sur des violences. Comme on l'a vu le 27 novembre, ça, c'était à la mairie. Heureusement, les commerçants n'étaient pas directement visés. Mais ils craignent que ça débouche sur des casses, des pillages. Et donc, il y a la coalition des opérateurs économiques pour un commerce équitable, qui a demandé aux commerçants de fermer leur boutique, mais d'être à côté, pour défendre leur bien. Bon, je me demande si ça ne va pas déboucher sur des affrontements. Ce n'est pas exclu s'ils sont à côté. Mais les organisateurs de la marche disent que ça ne fait pas partie de leur agenda. Voilà, casser, piller. Et ils menacent même ceux qui s'aventureraient sur cette voie-là de représailles. Donc, on imagine que les leaders ne sont pas intéressés par la violence. Maintenant, chaque fois qu'on mobilise beaucoup de personnes, voilà, on ne sait pas qui est qui, et ça peut facilement déborder. Et bien souvent, c'est ce qu'on crée. Mais on verra bien, si jusqu'à ce soir, la marche n'est pas autorisée, on verra bien dans les quartiers ce qui va se passer. Si la marche, entre-temps, est autorisée parce qu'une décision de justice en a décidé autrement, on avisera aussi et puis on suivra pour que les uns et les autres soient informés. Bien sûr. De toute façon, nous en parlons tout à l'heure avec le porte-parole du mouvement sur le Burkina. Pour la suite de cette émission, de cette revue de presse, nous nous intéressons au PDP-PS qui demande la démission du président Rochma-Christian Kaboré. Oui. Toro Drabo, le président du PDP-PS, héritier de Joseph Kizerbo, a dit que le président Rochma-Christian Kaboré n'est pas indispensable et que s'il s'écartait de la gestion du pouvoir, des milliers d'autres Burkinabés pourraient reprendre le flambeau et libérer le Burkina Faso. Le parti a fait le point de la crise que le Burkina Faso vit depuis 6-7 ans maintenant à tirer les conséquences de ce que le président Rochma-Christian Kaboré et son entourage n'arrivent pas à sortir les Burkinabés du pétrin et a conclu que la solution c'est sa démission. Bon, le PDP-PS sort à un moment où les OEC donnent la voie pour réclamer la même chose. On ne sait pas si c'est coordonné, mais en tout cas, le PDP-PS fait partie des parties de l'opposition. L'opposition officielle, elle, avait eu une autre position. Elle avait donné un ultimatum d'un mois au président Rochma-Christian Kaboré au risque de se voir désavoué. Ce ultimatum a expiré depuis le 9 décembre. Un peu après le 9 janvier, au deuxième mois, l'opposition a donné une autre lecture aux citoyens. C'était qu'elle avait pris des dispositions pour tenir un certain nombre de rencontres avec des institutions et des organisations pour en décider après de tout ce qu'il faudrait faire. Bon, maintenant que le PDP-PS se démarque, il pourrait y avoir aussi d'autres parties politiques jusque dans la majorité présidentielle puisque le front progressiste de Gaffarounia a déjà demandé la démission de Rochma-Christian Kaboré alors que c'est un parti de la majorité présidentielle même. Il y a eu aussi ce ping-pong-là entre majorité et MRB, le mouvement pour la renaissance du Burkina de Monique Yelikam qui semblait vouloir quitter la majorité présidentielle à cause des mêmes raisons sécuritaires qui n'évoluent pas. Et puis elle, on attend sa conférence de presse de la journée parce qu'elle va animer une conférence de presse aujourd'hui. Manifestement, elle n'avait pas encore décidé de quitter la majorité présidentielle mais la majorité présidentielle a accéléré son éloignement de la majorité parce qu'elle aurait écrit une lettre au président du Faso avec ampliation à la majorité présidentielle où elle évoquait éventuellement son départ de la majorité. On verra. Elle a une conférence de presse à 14h aujourd'hui. Donc on retient que plusieurs partis politiques demandent la démission de Rochmann-Christian Kaboré dans la majorité comme dans l'opposition. Mais dans l'opposition, c'est le PDP-PS qui a donné de la voix hier. Pour le moment, en tout cas, le président reste sur son vote. Oui, oui, oui. Et il a d'ailleurs installé hier le conseil d'orientation et de suivi de la réconciliation nationale. Oui, c'est un conseil, en tout cas dans l'architecture de la démarche vers la réconciliation nationale, c'est un conseil stratégique parce que c'est ce conseil-là qui va orienter les actions de réconciliation nationale. Et sans ce conseil-là, on ne pourrait pas tenir le conseil sur la réconciliation nationale qui était prévu initialement en janvier, 17-23 janvier, si je ne m'abuse, et puis finalement qui a été reporté. Le premier ministre a dit devant les députés que ce forum-là aura lieu le premier trimestre 2022, donc probablement entre février et mars. Voilà. Et ce conseil d'orientation a été installé hier par le président du FASO lui-même. Il compte 119 membres. Il y a un peu toutes les couches socio-professionnelles du Burkina FASO dedans. Il y a la liste dans les journales Le Quotidien. Il est présidé par le premier ministre. Voilà. Et puis, il y a dedans le ministre en charge de la réconciliation nationale, le ministre d'État Zéphérin Diabré. Il y a le ministre de la Sécurité, Maxime Conin. Il y a la ministre des Affaires étrangères, Rosine Soury-Koulibalin. Il y a la ministre de la Justice, Victoria Kibora. Il y a la ministre en charge de l'action humanitaire, Fatih Zizien. Il y a le ministre de la Communication, Ousseini Tamboura. Et je ne finis pas de compter les ministres. Il y a des leaders religieux comme Cheikh Abouakar Dukouré, Monseigneur Laurent Dabiré. Et il y a des chefs, des leaders d'institutions, donc des présidents d'institutions comme Mazoubé Jean Gondé qui est le président du Conseil supérieur de la magistrature. Il y a des représentants de l'armée, le colonel André Roque Compaoré. Ça, c'est le président, c'est le grand chancelier des ordres nationaux. Il y a l'opposition qui est représentée avec dix membres dont les chefs de file de l'opposition et dix comboïgou. Il y a des leaders de la majorité comme Jean Yadou et Tawé et puis Émile Paré, Augustin Minungou, Justin Compaoré du Point Nava et Oumaru Monnet, Henri Caboré, Martine Yabré. Donc, ce sont ces acteurs-là qui vont orienter le processus de réconciliation nationale et nous assurer une réconciliation dans un bref délai. Mais on retient que la réconciliation ne se décrète pas. C'est une démarche du cœur vers le pardon et on espère que les Burkinabés vont ensemble l'accepter pour que nous tournions la page douloureuse de notre histoire pour nous tourner résolument vers la construction de notre pays. Maintenant, est-ce que ce réconciliant de Burkinabé va résoudre définitivement le problème de l'insécurité ? Ça, on ne sait pas. Voilà. Il faut je ferai un diable pour nous le dire et peut-être qu'on l'aura d'un moment à l'autre à essayer nos plateaux pour qu'ils nous disent le lien qu'il y a. Mais en tout cas, il y a des acteurs qui pensent que si on arrive à se réconcilier, on se rapproche les uns des autres, ça va donner davantage des arguments pour amener la sécurité dans le pays. Ce sera tant mieux. Bien sûr. Merci. Merci. Restez avec nous, nous faisons le tour de quelques vides d'affaires pour découvrir ce que nous réserve Dame Nature aujourd'hui. Aujourd'hui, dans la rubrique invité du jour, nous parlons de cette marche annoncée par le mouvement Sauvons le Burkina Faso, marche qui est prévue pour le 22 janvier, c'est-à-dire demain. Nous en parlons avec le porte-parole de ce mouvement, juste après. Aujourd'hui, nous recevons pour vous Valentin Yam Koutsgou, porte-parole du mouvement Sauvons le Burkina Faso. Bonjour à vous et bienvenue. Bonjour madame, merci de me recevoir sur votre plateau. Merci d'être là. Nous parlons bien sûr de l'organisation de cette marche du 22 janvier, c'est-à-dire demain. Mais avant de parler de ça, question d'actualité pour commencer. Les Burkina B vivent cet an-ci, il y a quelques semaines quand même, des turbulences au niveau de la connexion mobile. Pour Facebook, tant que vous n'avez pas le Wi-Fi ou que vous ne trouvez pas d'autres issues, impossible de se connecter. Alors, cette situation, qu'est-ce que ça vous inspire ? Merci madame, merci madame. Il faut dire qu'on a entendu le porte-parole du gouvernement dire hier, avant-hier déjà, qu'il ne faut pas que le peuple s'attende à des explications quant à ces coupés d'internet-là. C'est une insulte, c'est une insulte au peuple burkinabé. Nous avons des droits qu'il faut respecter. Le peuple burkinabé a droit à l'information sur ce qui leur est privé. On ne peut pas passer tout ce temps-là à priver le peuple burkinabé de ses droits. Il faut que ça cesse. C'est une manière d'empêcher que le peuple burkinabé soit informé des actions qui sont menées en sa faveur. C'est très dangereux. Il faut dire que depuis que nous avons annoncé les marches, depuis le 27 novembre, bien avant le 27 novembre, le gouvernement avait déjà coupé c'est la connexion. Pourquoi ? On ne comprend rien. Il parle de raison de sécurité d'État. Alors qu'on ne voit rien, qu'est-ce qu'il en est ? Il ne communique pas sur cette sécurité d'État en question. On se pose des questions. Qu'est-ce qu'il fait ? Il ne faut pas brimer ce peuple-là jusqu'à ce point. Il faut respecter les droits du peuple. Est-ce qu'il faut déballer tout aussi sur la place publique ? Parce que le porte-parole du gouvernement, pour le professeur Akaso Maïga, a parlé justement d'intérêt supérieur de la nation. Je le cite d'ailleurs. Il dit, je pense que si on a le choix entre laisser l'insécurité se propager et prendre des mesures qui permettent de maintenir un minimum de contrôle par rapport à la situation nationale, vous et moi, le choix est clair. L'intérêt national doit être au-dessus de nos intérêts particuliers. Madame, depuis six ans, le pays est plongé dans l'insécurité. Depuis six ans, les terroristes nous attaquent au quotidien. C'est la désolation au sein de la population. Pourquoi est-ce que depuis ce temps-là, il n'y a pas de coupure d'Internet ? Pourquoi est-ce que c'est maintenant que ces coupures d'Internet sont à l'ordre du jour ? Posons-nous la question. Qu'est-ce qu'ils sont en train de faire ? On ne sait pas. Il est grand temps que le gouvernement prenne ses responsabilités et nous dise pourquoi est-ce qu'on prive les Burkinabés de ce droit-là. Vous faites partie justement de ceux qui disent et qui disaient d'ailleurs que le gouvernement ne bougeait pas, que peut-être les autorités ne font pas grand-chose. Est-ce qu'aujourd'hui, avec cette coupure d'Internet, peut-être qu'il y a quand même une opération en cours ? En tout cas, peut-être qu'ils se sont réveillés, comme le disent certains. Est-ce que, par exemple, si on dit qu'aujourd'hui, on va couper peut-être la connexion, pas seulement Facebook, même tous les réseaux sociaux, pour peut-être un mois, le temps donc de régler cette situation d'insécurité et autres. Est-ce que vous ne serez pas partant ? Madame, quelle est cette action qui est menée aujourd'hui par le gouvernement sur le terrain de la sécurité qui explique ces coupures d'Internet ? Nous, on ne voit rien. On ne voit rien. On ne voit absolument rien. Moi, je pense que ces coupures d'Internet, c'est pour protéger le pouvoir du président Caboret, pour empêcher le peuple de sortir dans les rues, pour empêcher qu'on puisse, à travers les réseaux Internet, faire la mobilisation pour que le peuple prenne les rues. C'est tout. Et vous êtes conscient aussi quand même que les forces du mal utilisent ces mêmes réseaux sociaux aussi ? Mais c'est depuis six ans que les forces du mal sont là, utilisent ces réseaux sociaux pour faire de la propagande terroriste. Mais pourquoi est-ce qu'on ne coupait pas ces réseaux depuis tout ce temps ? Alors, si c'est à cause de cela, on devait être depuis six ans sans Internet au Burkina Faso ? Mais c'est maintenant tourblante coïncidence. Pourquoi ? Alors, autre actualité, c'est surtout l'actualité au Mali. Notre pays, un pays voisin d'ailleurs, est ce bras de fer entre le Mali et la CEDEAO depuis notamment les sanctions de la CEDEAO contre le Mali. Alors, quel est votre regard de la situation ? Est-ce qu'aujourd'hui, vous avez certainement des associations ou des mouvements frères et sœurs là-bas ? Comment ça se passe ? Madame, il faut dire que cette décision de la CEDEAO est une honte pour les peuples africains. Nos chefs d'État sont allés s'asseoir pour sanctionner le Mali de façon maladroite. Un pays qui veut explorer d'autres options pour trouver des solutions à sa crise sécuritaire, ça fait bien longtemps que la France est dans ce pays. On ne dit pas que la France n'a rien fait pour le Mali. Mais, en 2013, par exemple, la France, à travers l'opération Serval a permis au Mali de ne pas couler. Ça a été salutaire. Mais de plus en plus, on constate que le terrorisme s'agrandit au Mali. Le pays choisit d'explorer d'autres options pour obtenir la sécurisation de son pays. Il y a un travail qui est déjà en train d'être fait. C'est salutaire. Des populations déplacées sont en train de repartir chez elles. Des opérations ont été menées. C'est déjà bon. Cette piste explorée par le Mali ne devrait pas mener les chefs d'État à sanctionner ce pays-là. C'est une honte pour nos chefs d'État. La sanction, c'est-à-dire parce que, quand même, l'agent militaire au pouvoir demande cinq ans de transition, cinq ans pour essayer de régler les choses, ce que la CEDEAO juge quand même beaucoup. Et ce qui nous revient, c'est que, quand même, l'agent pourrait quand même revenir sur leur décision ou leur proposition de cinq ans pour aller peut-être à trois. est-ce qu'on peut quand même penser à une sortie de crise au Mali ? Madame, cinq ans de la jeune, c'est une proposition faite à la CEDEAO. Nos chefs d'État auraient pu discuter calmement avec les militaires au pouvoir au Mali pour trouver le juste milieu acceptable. Au lieu de cela, ils ont préféré prendre une sanction qui va forcément impacter sur la vie des Maliens, du peuple malien. Ce n'est pas juste. Il faut revoir la coupie pour trouver le juste milieu. La CEDEAO, les chefs d'État qui ont plus d'expérience de pouvoir que ces nouveaux venus au Mali qui n'ont que quelques mois de pouvoir pour discuter avec eux pour trouver des solutions. Sinon, ce qu'ils sont en train de faire, c'est très dangereux pour l'avenir du Mali. Et puis, je prends le cas particulier du Burkina. Alors qu'on devrait être dans la réflexion pour la création d'un G3 Sahel, le Mali, le Niger et le Burkina Faso, dans cette zone qui est l'épicentre du terrorisme, pour trouver des solutions à ce problème, on a préféré se joindre au chef d'État des autres pays pour sanctionner ce pays voisin avec lequel nous avons une histoire commune. Le terrorisme, c'est beaucoup plus dans le Lipta qu'au gourmand, le Mali, le Niger et le Burkina Faso. Il faut réfléchir, il faut réfléchir en commun accord avec ces États-là, ces deux autres États-là pour trouver une solution dans cette zone-là où le terrorisme sévit et sème la mort au quotidien dans cette zone. Est-ce que le problème aussi, ce n'est pas le fait que ce soit des militaires qui soient au pouvoir au Mali ? Peut-être que les présidents quand même des pays membres de la CEDEA veulent donner une leçon aux militaires pour éviter quand même d'éventuels coups d'État et ne pas encourager justement les coups d'État en Afrique. Vous avez suivi l'actualité au Burkina Faso. On nous a annoncé que des militaires et quelques civils tenteraient de déstabiliser des institutions du pays et prépareraient un coup d'État. Ça veut dire que l'un dans l'autre il faut se protéger quand même ? Concernant le Burkina, c'est vrai qu'il y a eu des arrestations. Nous, on n'a pas encore le fond du problème. Les arrestations ont eu lieu, des auditions ont eu lieu, des civils que l'on dit être mêlés à cette histoire de coup d'État. On n'a pas le fond du problème, on ne peut pas en juger. Mais une chose est sûre, le cas du Mali, c'est vrai, ce sont des hommes armés, ce sont des militaires qui ont pris le pouvoir. Mais comment est-ce que c'est arrivé ? Est-ce que le peuple malien est solidaire de ces militaires-là ? Oui ! Regardez la dernière fois la marche du Mali où le peuple s'est mobilisé pour dire non à la Sidiyaou. Regardez dans les autres pays africains où les peuples africains se sont mobilisés pour accompagner ces militaires-là qui ont décidé aujourd'hui de trouver d'autres options pour sécuriser leur pays. Parlons maintenant de cette marche que vous avez annoncée pour demain, 22 janvier. Dites-nous pourquoi vous marchez pour cette fois ? Parce qu'on se rappelle que votre mouvement faisait partie du collectif. Madame, les objectifs sont les mêmes. Rien n'a changé. Parce qu'il faut dire que c'est vrai, à la faveur de la création de notre mouvement et des actions que nous avons entamées, le président Dufasso a pris des mesures qui, juste là, ne produisent absolument rien. Un premier ministre a été nommé nouvellement alors que ce premier ministre l'a été attendu sur des terrains où le terrorisme sévi on ne l'a pas encore vu. Notamment dans le Louroum où les terroristes étaient signalés depuis des années, depuis des mois où ils menaçaient sérieusement cette zone-là, c'est sous le nouveau premier ministre que le Louroum a été entièrement, entièrement, entièrement déplacé. Rien n'a été fait. Quand on va aussi dans la région de l'Est, c'est la même chose. Quand on va dans la zone de Penza, dans le centre-nord, c'est la même chose. Les populations se déplacent en masse malgré la présence d'un nouveau premier ministre, malgré les changements opérés au sein de l'armée. on se pose des questions, madame. Donc, insécurité, c'est l'insécurité qui vous amène à marcher. De prime abord, quand on a lancé nos activités, on a interpellé l'État sur ses responsabilités. Quant à ce qui se passe au Burkina Faso, quant à ce qui s'annonce au Burkina Faso, il faut être payé ou être la pire espèce d'antipatriote pour ne pas voir les signes qui crèvent les yeux. Le Burkina Faso est sérieusement menacé. Nous, on ne peut pas s'asseoir, on refuse de s'asseoir à regarder ce pays s'effondrer. Nous nous sommes levés, on a interpellé l'État qui n'a absolument rien fait. Ils ont pensé peut-être que nous étions des plaisantins. Nous sommes allés à une échelle plus importante en réclamant purement et simplement la démission du président du Faso parce qu'il a fait la production de son incapacité à gérer ce pays. La démission, est-ce que demander toujours la démission du président du Faso est toujours d'actualité ? Si, elle est d'actualité, nous marchons, nous marchons, nous voulons obtenir la démission du président du Faso. Et parlant de cette marche, on a vu maintenant cette note de la mairie comme en novembre passé, la mairie annonce que justement votre marche n'est pas autorisée parce que vous n'avez pas respecté les conditions nécessaires. Ils ont évoqué d'un côté la sécurité, d'un autre côté vous n'avez pas quand même les papiers légaux nécessaires pour justement l'organisation de cette marche. Vous n'avez pas rempli toutes les conditions. Madame, je pense que c'est une méconnaissance des tests de la part de l'autorité communale. Nous, le mouvement, selon le Burkina Faso, c'est un collectif d'associations réunis pour créer ce mouvement. Ces associations-là, les récipicits de ces associations-là couvrent entièrement le mouvement. on n'a pas besoin forcément d'un document légal au nom du mouvement parce que ces associations qui sont avec nous sont légalement reconnues. Donc, il y a ça qui est un. Il y a la deuxième raison évoquée par le maire qui dit que c'est une demande d'autorisation et non une lettre d'information comme nous l'avons fait. Non, la loi dit qu'on informe l'autorité communale. C'est ce que nous avons fait. Si l'autorité a un avis à émettre, peut-être qu'elle émet cet avis. Nous, nous avons reçu hier, rien qu'hier, ça fait pratiquement 11-12 jours que nous avons déposé cette lettre d'information auprès de la mairie. Et c'est rien qui est l'avant-veille de la date de notre marche que le maire nous a appelé pour nous remettre son avis, pour nous dire que la marche est interdite. Nous sommes dans une procédure légale. la lettre est légale. Nous poursuivons cette légalité, nous allons poursuivre cette légalité jusqu'au bout. Notamment, nous allons saisir la justice qui va trancher en référé. Donc, la procédure suit son cours. Déjà, on nous empêche même d'aller déposer nos lettres, notre recours. Notamment, hier, le secrétaire exécutif du mouvement Drabo Mamadou a été suivi par des policiers qui ont failli l'arrêter. Pourquoi ? Tout ça, c'est pour nous empêcher de pouvoir aller au bout de notre logique constitutionnelle. La loi nous donne l'autorisation d'entamer une procédure contre la décision du maire et c'est sur cette lancée que nous sommes. Mais en principe, quand vous déposiez notamment vos dossiers à la mairie, est-ce que vous avez joint, par exemple, les récipicés des associations légalement reconnues, les associations membres de ce mouvement ? Madame, c'est connu que le mouvement le mouvement sur le Burkina Faso est constitué de plusieurs associations. Nous, on n'a pas joint un récipicé d'une des associations qui forment le mouvement sur le Burkina Faso. Mais la mairie est là. Quand on a déposé le document, la mairie nous a rappelé pour nous dire qu'il y avait des numéros de téléphone qui manquaient. En réalité, les numéros ne manquaient pas. C'était à l'entête du mouvement, l'entête avec laquelle nous avons fait la lettre là, que les numéros se trouvaient. Ils nous ont dit que le numéro faisait défaut. on leur a dit non, au niveau de l'entête, il y a les numéros de tous ceux qui sont signataires de ce document. Ils nous ont dit non d'attribuer ce numéro-là pour qu'on sache à qui appartient ce numéro. c'est ce qu'on a fait. S'il y avait quelque chose qui manquait selon la mairie, on pouvait encore nous appeler pour nous dire qu'il y a quelque chose qui manque et qu'il serait bon de venir compléter. On ne l'a pas fait. Ce qui manquait, ce que la mairie ne comprenait pas, c'était le numéro. Nous avons justifié ça. Pourquoi ? Aujourd'hui, on nous empêche de... Le maire prend cette décision avec des explications fallacieuses qui ne tiennent pas forcément la route. Nous allons aller en justice. La justice va trancher. La justice va trancher et la marche est prévue pour demain. Oui. C'est un référé. Le référé n'attend pas. Au cours de cette journée, ça veut dire que vous allez être situé ? On va être situé au cours de cette journée parce que si on dépose la... Si la justice rentre en possession de notre plainte, dans les heures qui suivent, la justice va trancher. Et on avaisera. D'accord. Au cas où la justice tranche en votre défaveur, peut-être pour justement dire que vous ne pouvez pas tenir la marche ? Madame, nous, on n'est pas assis avec ça. On connaît nos arguments. On sait que la justice va trancher en défaveur de l'autorité communale. Il n'y a rien à dire. On n'est pas assis. On n'est pas... On est optimiste jusqu'au bout. On est optimiste. Nous sommes dans la légalité jusqu'au bout. Quand la justice va trancher, on avisera. Ce qui vous arrange, c'est que la justice tranche en votre faveur. ça c'est plus simple. Ce n'est pas ce que... Ce n'est pas ce qui nous arrange. Ce n'est pas ce qui nous arrange. Nous, on est convaincus qu'avec les arguments qu'on a, la justice ne peut pas faire autrement que de nous suivre. Alors, je pose cette question parce que la dernière fois, je vais parler donc de novembre passé, quand vous avez formé la coalition du C27, donc la coalition du 27 novembre, il y a eu cette note de la mairie qui interdisait la marche. Mais vous avez marché quand même. Oui, on a marché. Les contextes sont un peu différents. À l'époque, la mairie avait refusé de réceptionner notre document. Aujourd'hui, la mairie a réceptionné, elle a donné un avis, ça nous permet d'aller jusqu'au bout. Est-ce qu'il ne faut pas aussi... Sur le plan juridique, je dis. Il ne faut pas craindre des débordements. On a vu la dernière fois les saccages au niveau de la mairie centrale. Est-ce qu'organiser cette marche interdite, bon, même si... Est-ce qu'on ne peut pas... Vous ne devrez pas craindre aussi des débordements ? Les débordements sont en fonction de l'attitude de l'État. Si l'État rentre dans une attitude de repression, forcément, il y aura des débordements. Il faut nous permettre de contenir cette masse qui sortira demain si la justice nous donne la vie que nous attendons. Il faut nous permettre de contenir cette marche. Déjà, on constate que depuis hier, il y a des chats au niveau du rond-point des Nations Unies. On ne sait pas pourquoi ces chats sont là-bas. C'est à partir de là-bas que vous devez en principe démarrer votre marche ? Oui, c'est là-bas que nous démarrons notre marche. C'est l'occasion pour nous de mettre en garde l'autorité, de mettre en garde l'État burkinabé. Nous interpellons le président Rochma Christian Caboury sur ce qui s'annonce déjà. C'est comme si il était préparé à créer un pain de sang au Burkina Faso. Non, il faut arrêter ça. Nous, on n'est pas dans une logique de va-t'en-guerre. Nous voulons des solutions pour notre pays. Ces solutions-là seront profitables au président Caboury et à tous ceux qui gèrent ce pouvoir. C'est le bien de ce pays-là qui nous a poussés à nous réveiller et à demander des solutions. Donc, c'est à lui de choisir le rôle qu'il veut jouer dans l'histoire. Il est interpellé et nous l'appelons à ses responsabilités. On a vu quand même qu'après la marche du 27 novembre et les suivis des saccades, bien sûr, certains de vos responsables, donc membres de cette coalition ont été arrêtés, condamnés avec sursis. Alors, est-ce que vous ne craignez pas aussi cette situation si vous marchez quand même malgré l'interdiction ? Non, on n'est pas, jusqu'à présent, nous, on n'est pas dans une logique d'une marche interdite parce que la justice va trancher. Voilà, nous attendons la décision de la justice et on va aviser. Donc, nous demandons à nos membres militants, nous demandons au peuple burkinabé de rester sur sa position. Nous allons bientôt, bientôt, après la décision de la justice, nous allons annoncer les choses, les couleurs. Le peuple burkinabé n'a qu'à se tenir prêt et mobiliser ce que je voulais signaler c'est que déjà, déjà, il y a des mouvements autres que nous qui ont appelé parce qu'ils ont leurs membres qui sont en détention depuis hier, qui sont en garde à vue depuis hier, qui menacent déjà, qui demandent à l'État de libérer immédiatement leurs membres. Vous parlez de la COPABF ? De la COPABF, oui. Deux des responsables de la COPABF qui sont en détention certainement. On a vu au niveau de la revue de presse et dans les journaux, alors, mais justement avec ces arrestations, peut-être ces détentions qui ont débuté, est-ce que ça ne freine pas un peu votre élan de mobilisation ? Madame, rien ne va arrêter le peuple burkinabé. C'est nous, les gens voient. Non, non, non. Nous, nous ne sommes rien par rapport à la colère du peuple, la colère légitime du peuple. Vous savez, nous, par exemple, au mouvement selon le Burkinabé, nous avons une plateforme, une plateforme qui fait 35 000 membres, une plateforme Telegram, où tout se passe, où les Burkinabés de différentes origines viennent exprimer leur colère. Quand vous suivez ça, madame, moi, par exemple, quand je me lève le matin, la première des choses à faire, c'est rentrer dans ce groupe-là pour écouter ce que les Burkinabés vivent, ce qu'ils racontent. Quand vous rentrez dans ça, vous comprenez que la colère grande au Burkina Faso. Les gens sont fatigués. Ils sont fatigués de ce qui se passe. Ils sont fatigués de cette incapacité du régime actuel à trouver des solutions pour leur permettre de vivre décemment. Et comment vous organisez cette marche ? On sait que pour novembre, c'était une coalition, c'était quand même plusieurs organisations et pour demain notamment. Comment vous organisez cette marche ? Est-ce que c'est le Burkina ? Souvent le Burkina, nous sommes en contact avec plusieurs autres structures associatives. C'est vrai, nous avons lancé le mot il y a déjà plus de deux semaines, le mot d'ordre pour que les gens se préparent pour la manifestation du 22 il y a plus de deux semaines. Mais après tout ça, nous avons créé des contacts avec d'autres associations qui nous accompagnent. Mais vous semblez aussi, est-ce que c'est en fait le même objectif ou les mêmes points ? Parce que par exemple, pour la Coupe ABF, c'est plus pour soutenir le peuple malien et dénoncer les sanctions donc de la CEDEAO vis-à-vis du Mali. Mais pour vous, c'est l'insécurité, la démission du président Rokkabouré, dénoncer ce que vous appelez son incapacité à gérer le Burkina ou à sécuriser le Burkina Faso. Est-ce que les points divergent quand même ? Est-ce que vous allez sur la même lancée ? Madame, quand nous nous annoncions la marche du 22, la situation du Mali n'existait pas encore. La décision de la CEDEAO n'existait pas encore. En fait, on n'a pas voulu faire un rétro-pédalage donc on est resté sur la ligne droite. Sinon, nous sommes solidaires de l'annonce de la CUPABF. Le 22 janvier quand même qui pourrait être une journée un peu chaude un peu partout en Afrique. On a vu l'activiste et le panafricaniste Kemi Seba sur les réseaux sociaux qui a demandé à la jeunesse africaine de se mobiliser massivement, notamment le 22, donc demain, pour marcher un peu dans les villes des pays africains et tout. Est-ce que vous vous attendez quand même des mobilisations un peu partout au Mali, au Niger, au Burkina ? Oui, forcément. Parce qu'il faut suivre les peuples africains depuis l'annonce de la CEDEAO. Ils sont déçus de nos dirigeants. Ils sont déçus et ils sont mobilisés pour se faire entendre, pour demander au chef d'État de revoir la copie. Il n'y a pas de raison qu'on inflige de telles sanctions à un État qui est en train de chercher des options pour sécuriser son pays. Il n'y a pas de raison. Merci. Ok, merci beaucoup. Il n'y a pas de raison. Alors, notre temps d'entretien est presque terminé. Une marche que vous annoncez pour demain, pour le moment, vous l'avez dit, la mairie vous a informé que la marche était interdite mais vous avez lancé donc des voies de recours en justice. Ça veut dire que vous attendez la journée ? Dans la journée de ce vendredi, la justice va trancher. Mais nous demandons aux populations burkinabées de rester mobilisées. un mot d'ordre après la décision de la justice là va tomber. Merci à vous. Dans les heures qui suivent. Merci beaucoup. Je rappelle que nous recevions Valentin Yamkudugu. Il est le porte-parole du mouvement Sauvant le Burkina, ce mouvement qui organise la marche du 22 janvier, c'est-à-dire demain à Ouagadougou. C'est ici qu'on va s'arrêter pour l'entretien de ce jour. Et pour accompagner notre invité, nous vous proposons un clip. C'est le clip de Kezi. Merci. Nous n'allons pas fléchir. Et pour la suite, nous passons à la chronique Sécurité routière. C'est la chronique de tous les vendredis avec le moniteur Ezekiel Ouidrago. Virgule. Et aujourd'hui, nous parlons des dangers routiers avec le moniteur Ezekiel Ouidrago de Victoire Auto-école. Moniteur, bonjour. Bonjour, Madame Nikiama. Bienvenue. Merci. Moniteur, nous parlons des dangers routiers. Oui, absolument. La signalisation d'un danger routier selon le code de la route, est-ce qu'on peut en savoir plus ? Très bien. Bonjour aussi à tous les usagers de la route. Et donc, nous sommes toujours là pour lutter contre les accidents de circulation, pour qu'il y ait toujours, pour attendre, pour avoir zéro accident et parce que personne ne veut être victime. Donc, on a cette occasion encore de nous adresser à vous. par des conseils, etc. Parce qu'un accident qui survient, on est tous donc responsables. On n'accuse pas quelqu'un, mais sachez bien que nous sommes tous responsables quand il y a un accident qui arrive. Alors, ici, nous parlons des dangers routiers. On va viser un peu le code de la route. L'image 1, si on peut la voir. Voilà. La première image. Voilà. La première image. Donc, vous voyez là. Voilà. Une succession de virages. C'est dangereux. Voilà. dont le premier virage commence à droite. Voici donc le caractère des panneaux de danger. Les panneaux de danger sont généralement de forme triangulaire. Voilà. Donc, avec le danger à l'intérieur et de bordure rouge. Tout panneau à cette forme-là est appelé panneau de danger. Voilà. Donc, c'est un danger que vous voyez. Et les panneaux de danger ont un autre caractère. Ils sont toujours installés bien avant le début du danger. Ils sont appelés par le cours de la route des sillons avancés. Donc, c'est un signal avancé. En ville, le panneau de danger est placé à 50 mètres avant le début du danger. En dehors des villes, c'est-à-dire en brousse, les panneaux de danger sont placés à 150 mètres avant le début du danger. Voilà donc le caractère essentiel des panneaux de danger. Forme triangulaire de bordure rouge. Voilà. Avec donc le symbole du danger à l'intérieur. D'accord. Voilà. Alors, moniteur, on entend souvent parler de danger permanent et de danger temporaire. Quelle est la différence ? Très bien. Effectivement, ici, il y a une différence entre les dangers permanents et les dangers temporaires. Cela est bien matérialisé par le cours de la route. Nous pouvons avoir l'image d'eux qui montrent clairement qu'est-ce que c'est qu'un panneau de danger permanent. Voilà. Donc, à gauche, les panneaux de danger permanent sont, comme je vous l'ai dit, de forme triangulaire et de fond blanc. Voici donc leur caractère. Danger permanent, le panneau est toujours de fond blanc avec le danger inscrit à l'intérieur. Ici, c'est un danger particulier. Donc, le danger permanent est représenté par la forme triangulaire et de fond blanc. C'est le fond blanc qui montre que c'est un danger permanent. Voilà. À droite, on a donc le même panneau mais à l'intérieur, le fond est jaune. Donc, le fond jaune montre que c'est un danger temporaire. Ici, c'est bien précisé, il y a des travaux. Donc, à la vue de ce panneau, on ralentit suffisamment parce qu'on va rencontrer des travaux sur cette route et on risque donc d'être renversé par un trou ou quelque chose comme ça. Voilà. Donc, le panneau temporaire est donc représenté par le panneau qui est à droite et les dangers permanents par le panneau à gauche. Voilà. Le fond blanc montre que c'est un panneau de danger permanent. Donc, le danger est permanemment là. Le jaune, c'est temporaire. Le jaune, donc, c'est temporaire. Voici donc quelques informations qu'on rappelle aux usagers de l'importance des panneaux de danger. Alors, Monique, on va parler maintenant des différents endroits considérés comme dangers, donc permanents ou temporaires sur nos routes. Très bien. Alors, ici, il y a plusieurs endroits effectivement qui constituent des dangers en temps réel dans la circulation routière. Nous avons par exemple les virages, nous avons les intersections routières, nous avons les ralentisseurs, nous avons les montées ou les descentes. Tous ces endroits-là constituent des dangers en temps réel. Voilà, en montée comme en descente dans les intersections routières, c'est des endroits dangereux dans la circulation routière. Nous avons également les ralentisseurs qui constituent également des dangers pour les usagers de la route. À ce niveau-là, vous allez régulièrement rencontrer les panneaux de danger pour vous informer qu'il y a un danger en temps réel à ce niveau. Voilà, voici donc quelques endroits de danger en temps réel dans la circulation routière. Maintenant, moniteur, sur une route dégradée, quel est le type de panneau à mettre ? Est-ce qu'il faut mettre un panneau de danger permanent ou temporaire ? Très bien. Ici, on a l'image 3. L'image 3 ici, si on peut la voir. Regardez par exemple ici, cette route dégradée. Dégradée. Voilà. Délaxée. Voilà. Vous voyez cette route dégradée ? C'est un danger en temps réel pour les usagers qui passent à ce niveau-là. Bien sûr. Alors ici, c'est quand même la responsabilité pour les riverains de trouver une solution en demandant le concours de la mairie en place et placer un panneau de danger permanent puisque jusqu'à ce que la route soit réparée, il faut que ce soit un danger permanent et le panneau se fabrique facilement et moins cher. Donc, les riverains doivent veiller à ça, placer un panneau pour quelqu'un qui ignore, qui ne connaît pas cette route-là et risque donc d'être renversé à ce niveau. Donc, c'est dangereux pour une route dégradée comme vous le gardez, il convient de placer un panneau à fond blanc et préciser le type de danger qu'il y a. C'est route dégradée. Route dégradée. Voilà. Placez le panneau et vous inscrivez à l'intérieur attention, route dégradée. Ça permet donc d'éviter des accidents. C'est des choses simples. Voilà. Parce que j'avoue que souvent sur les voies de Ouagadougou, ce n'est pas des nids de poules mais vraiment des nids d'éléphants. Ah voilà, c'est ça. Donc, tu parles de Ouagadougou en dehors de Ouagadougou, c'est comment ? Oui, par exemple. Voilà. Il y a tout ça. Et les usagers attendent souvent que la mairie vienne faire ça pour eux. Ce n'est pas évident. La mairie a beaucoup de tâches, a beaucoup de préoccupations. Donc, nous pouvons aider la mairie, c'est nous-mêmes la mairie. Nous pouvons. Construire un panneau, ça coûte combien ? Si nous avons de la bonne volonté, nous demandons seulement l'utilisation à la mairie et on plante le panneau, on l'installe correctement. Voilà. Suivant la distance, si c'est en dehors de la ville, 150 mètres avant le lieu de danger, si c'est en ville, 50 mètres avant le lieu du danger. Tout ça, ça nous permet d'éviter beaucoup d'accidents. Alors, Mouide, quelle qualification en termes de danger concernant le transport de certaines marchandises ? Très bien. L'image 5, j'ai prévu une photo. L'image 5, si on peut la voir. Regardez par exemple ici. C'est un danger, un temporaire, dangereux. Voilà, un danger temporaire non signalé. Non signalé. Voilà, non signalé. J'ai envie de dire un danger transporté. Oui, bon, oui, un danger transporté. Il est temporaire puisque le véhicule va bouger tout de suite ou encore quelques temps après. Mais avant qu'il ne bouge, alors ça peut faire des dégâts, ça peut entraîner des accidents et quelqu'un peut rester là-bas. Donc ici, il fallait s'y aller par un fagnon attaché derrière, voir à cette panne-là, poser un triangle de pré-signalisation pour que ça soit donc vu par les autres usagers de la route. Donc voici un danger. Ou attacher quelque chose. Oui, attacher un fagnon qui brille. D'accord. Voilà. Et ça permet donc d'éviter des accidents, des gestes simples. Voilà. Ça au moins, on peut le faire. Oui, on n'a pas besoin d'attendre l'autorité pour nous aider à signaler qu'il y a eu le danger. Beaucoup de fois, on accueille l'autorité, non. Dans la circulation routière, ce n'est pas l'autorité d'avoir. Nous sommes tous responsables. les gestes simples que nous pouvons faire, nous le faisons simplement pour notre propre sécurité routière. Alors, moniteur, mais quelles sont en fait les précautions que nous devrons prendre lorsqu'on prend une route qu'on ne connaît pas, qu'on ne maîtrise pas ou qu'on en prend pour la première fois pour surtout nous protéger de ces panneaux, enfin, de ces dangers sur la route ? Oui, effectivement. Vous voyez là, on est amené à circuler sur n'importe quelle route. Dès qu'on est qualifié à circuler, maintenant, si vous ne connaissez pas une route, vous voyez que si vous empruntez régulièrement une route, vous savez où se trouvent les obstacles. Là, au moins, ça va, mais quelques guillons qui n'ont jamais emprunté une route et doivent, avant le départ, rester vigilant et prudent parce qu'il ne sait pas à quel niveau se trouve une surprise. Il y a des dangers en temps réel, il y a des dangers non signalés qui sont là où il peut rester. Donc, restez vigilant et prudent si vous devez emprunter pour la première fois une route. Vous avez, par exemple, la route dégradée des manches qui est passée. À ce niveau, vous faites quoi ? S'il n'y a pas de... Voilà, par exemple, à ce niveau, vous devez circuler sur cette route et vous n'êtes pas au courant qu'à ce niveau-là, c'est comme ça. Vous pouvez être renversé facilement là-bas. Donc, restez vigilant et prudent pour prendre cette route au moins pour la première fois. Voilà, pour la deuxième fois, vous êtes déjà impréhens des différents endroits dangereux. Voilà comment on peut éviter les accidents. Mais souvent aussi, quand on sort de la ville, quand on se rend dans des provinces, dans des communes, comment aussi prendre des précautions surtout sur des voies qui n'ont pas de panneaux qui ne sont pas signalées, qui ont des dangers, mais quand même, le danger n'est pas signalé par des panneaux de danger. Oui, effectivement, c'est comme tu le dis, dans les communes, dans les villas, dans les départements, effectivement, c'est comme je l'ai dit, je le répète encore, vous voyez là, s'il y a des accidents qui surviennent régulièrement à certains endroits alors que ça traverse un village, mais les habitants de ce village-là doivent se mettre d'accord pour trouver un signal. Ici, par exemple, il y a, je crois que j'ai prévu une image là, l'image 4, si je peux la voir, l'image 4, si, voilà, regardez par exemple, ces rivets-là sont conscients, ils ont mis en place un ralentisseur, mais ils ont trouvé un moyen pour signaler, voyez là, c'est un danger, mais ils ont trouvé quand même un moyen pour signaler ce danger-là, pour qu'il n'y ait pas d'accident dans leur village. Voilà, par exemple, la chose, et ça permet aux usagers donc d'être impréhens, de prendre leurs précautions pour aborder certains endroits dangereux. Voilà. Donc, pour les communes et les départements, alors, donc, la mairie va vous accompagner pour que ces endroits dangereux-là, vous puissiez implanter des panneaux. Voilà. Donc, c'est ce qu'on attend des départements. OK. C'est important. Et que dire maintenant des dangers permanents ou temporaires dans la circulation de nuit ? Ah, vous voyez, dans la journée, ce n'est pas simple, encore moins la nuit. La nuit, donc, vous voyez là, et c'est comme je l'ai dit chaque fois, vous savez que les accidents causent beaucoup de dégâts dans la vie. Donc, quand on parle d'accidents de circulation, il faut écouter et il faut prendre en compte. La circulation de nuit, comme je vous l'ai dit, le risque est élevé la nuit. Presque 70%. Donc, le niveau de risque va jusqu'à plus de 70% la nuit. Dans la journée, il y a des surprises. Dans la nuit, c'est encore grave. Donc, vous devez rester très vigilant dans la nuit. Si vraiment, vous êtes contraint de voyager la nuit, restez vraiment vigilant sur la route que vous connaissez. Vous ne savez pas quelles surprises viennent d'être mises en place tout de suite. Voilà, tout ça pour vous permettre d'aller et revenir sans accident de circulation. Voilà un peu ce que je peux vous dire. Donc, n'oubliez pas, il y a des dangers permanents. Il y a des dangers temporaires qui viennent tout de suite embrouiller la circulation, créer des accidents de circulation. Prenez bien soin de vous et que Dieu vous garde de toutes formes d'accidents de circulation. Voilà, c'est ce que je peux vous dire. Merci bien moniteur et merci à Victoire AutoÉcole pour cette chronique. Merci bien. Le moniteur Ezekiel Wittrago est moniteur à Victoire AutoÉcole et nous allons le raccompagner avec ça. C'est le temps d'installer Honoré pour, bien sûr, les rendez-vous du week-end. Vous le savez, chaque vendredi, nous retrouvons Honoré au Nadja en fin d'émission pour nous donner les événements qui vont marquer, bien sûr, ce week-end. on y va. Et il est bien installé sur notre plateau, l'inimitable Honoré au Nadja. Bonjour. Bonjour et bonjour à toi et bonjour aux auditeurs et auditrices. Tu as une belle chemise en mode, de l'huile et béné. Merci bien. Alors, Honoré, aujourd'hui, on parle des rendez-vous du week-end pour débuter le programme de l'Institut français. Alors, l'Institut français qui reprend ses activités après avoir marqué une toute petite pause due un peu aux fêtes de fin d'année. Alors, pour cette semaine, ce que l'on va vous proposer, c'est rien que du cinéma du côté de l'Institut français. C'est vrai qu'il y a de la lecture qu'il y a en programmation, mais en plus de cela aussi, nous avons du cinéma qu'on vous propose et celui-là qu'on vous propose, c'est ce... je peux dire cette proposition qu'a eu l'étalon d'or durant le FESPACO dernier. C'est ce film-là intitulé La femme du faux soyeur. C'est ce film-là que l'on va vous proposer déjà demain, demain à partir de 17h, précisément au Petit Ménès. C'est le film qui a remporté justement l'étalon d'or. au FESPACO. C'est ce film-là que l'on va vous proposer demain à partir de 17h, précisément au Petit Ménès pour un prix d'entrée de 1000 francs et 1500 francs. Donc, je pense que si un film a pu avoir une mention spéciale au FESPACO et qui a récupéré vraiment l'étalon d'or, c'est un film que l'on vous propose. Et ça, celui-là n'a pas commencé depuis, je peux dire, demain, mais depuis le mercredi, mercredi 19, on l'a projeté. À la demande encore de nombreux cinéphiles, on l'a projeté encore le 20 et cette fois-ci, on le projette encore demain pour le bonheur de ceux-là qui n'ont pas eu le temps de le suivre. Alors, c'est ce film-là que l'on vous propose. Un film vraiment de grosse facture. Alors, déplacez-vous demain au Petit Miles à partir de 17h pour vivre pleinement cette projection qui va permettre encore d'apprendre davantage sur le 7e art. Et pour ceux qui ne sont peut-être pas loin du ciné-Bokina, qu'est-ce qui est prévu ? Pour ceux qui ne sont pas loin du ciné-Bokina, le film que l'on va vous proposer, c'est Le champ des fusils. C'est un film qui a été réalisé par celui-là même qui était avant un membre du groupe La Censure, qui n'est autre que Mr. Elliot. C'est ce dernier-là qui a réalisé ce film-là. Qui vous demande comme ça d'effectuer le déplacement demain aux environs de 18h, 20h30 et 22h30. Et ça, je parie que c'est demain, tous les week-ends, dès que vous avez le temps ce soir. et il faut reconnaître que ce film-là sera programmé jusqu'aux 30. Donc, c'est ce film-là que l'on va vous proposer, Le champ des fusils. Voilà, demain, aujourd'hui, demain, après-demain, aux séances de 18h30, 20h30 et 22h30. Pour bien sûr, un mot de passe de 1500 francs et 2000 francs parce que qui connaît le ciné-Bokina, c'est désormais que le mot de passe est 1500 francs et 2000 francs. Bien sûr, en tout cas, un film avec un beau casting. C'est vrai qu'à l'affiche, nous, on voit l'acteur ivoirien, son nom m'échappe, mais derrière, il faut savoir que Mounandiaï, Gustave Sorgho, ils sont des grands acteurs du Bokina qui ont joué dans ce film et puis bien sûr, il y a ces acteurs de la Côte d'Ivoire et c'est dans ce film qu'on voit l'hélico décoller et atterrir. Je vois souvent les spots et ça me plaît bien, ça me donne envie quand même d'aller suivre ce film. Merci à toi, Honoré. Merci à toi aussi et rendez-vous est pris pour le vendredi prochain pour d'autres rendez-vous de week-end. On s'excuse déjà auprès des téléspectateurs et des téléspectateurs. C'est vrai que bon, les rendez-vous, on n'en a pas trop mais on espère bien qu'avec vraiment cette année qui débute, on reviendra comme ça pour partager encore plus de rendez-vous. Mais ce qu'on va vous encourager, c'est vraiment prudence, prudence en circulation. La meilleure manière d'arriver chez soi, c'est de quitter avant, rouler doucement et je pense qu'avec l'aide de Dieu aussi, on arrive en bonne santé et on pourra encore se retrouver encore le vendredi prochain. Inchallah. Merci à toi. Merci à toi. Le temps imparti à cette émission est terminé. donc c'est terminé également pour cette semaine de présentation. Nous disons merci à l'équipe de réalisation pilotée cette semaine par Nufu Bokungu et bien sûr Michael, Michael et puis bien sûr toute l'équipe de production et à tous les techniciens nous disons merci. Rendez-vous le lundi en tout cas à 7h30, nous serons là pour partager encore d'autres aventures avec vous et puis bien sûr avec d'autres invités et puis nos chroniqueurs et voilà, l'aventure continue tout simplement lundi, on se dit au revoir maintenant et on se dit kus kus à lundi. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada